Et coucou les amis, allez un petit message astro personnalisé pour vous avec votre signe astrologique concernant votre ascendant, votre signe lunaire. Donc j'ai choisi pour les signes astro, pardon je ne vous ai pas montré, l'oracle le grand Tizé. Hop, et pour les petits messages perso, l'oracle de Géraldine Garence, mes petites prières au guide spirituel. Voilà, voilà, allez, un petit oracle fabuleux qui coûte 14,90€, je ne sais pas comment vous dire, ça ne vaut vraiment pas le coup de s'en poser. Et qui tombe souvent à la perfection sur les messages que l'on doit recevoir. Donc là, entre autres, des prières pour nous aider à avancer et nous guider. Allez, il doit y en avoir à l'envers. On commence avec vous les Capricornes. Alors bien sûr, je ne pourrais pas tout lire. Je vais vous lire que les affirmations, sinon ça serait très très long. Je vais vous les montrer, bien sûr, vous pouvez prendre en photo pour celles qui vous arrangent, évidemment. Mais pour le prix, je vous invite vraiment à le commander. On vous dit, les Capricornes, qu'il vous faut une prière pour se purifier du négatif. Attention au négatif, les Capricornes à ne pas être attaqués. Par des énergies, par le côté obscur, par les énergies négatives, les vampires énergétiques, etc. Soyez prudents. On vous dit l'affirmation à dire tous les jours. Alors moi, comment je fonctionne ? Peut-être pas pareil que Géraldine, d'ailleurs. Mais moi, je répète pendant 33 jours l'affirmation ici ou la prière entière quand j'ai envie. Voilà. Donc là, l'affirmation pour vous, c'est je suis purifiée, nettoyée énergétiquement, libérée de toute énergie néfaste. Faites attention à vous, mes petits Capricornes. Protégez-vous. Hop, décidément. On a les balances. Qu'est-ce que j'ai pour mes petits balances ? La prière pour le pardon. Les balances. Je pardonne et je suis pardonné. Ainsi, mon cœur et mon âme se libèrent. Très, très belle prière pour le pardon. Le pardon est très important dans nos vies pour pouvoir avancer. Donc, pour libérer votre âme ici, les balances, c'est parfait. On a les vierges ici. Qu'est-ce que j'ai pour les vierges ? Ah ben, les vierges, vous en avez deux. Ok. Pourquoi pas. Pour réussir ses objectifs. On vous dit ici. J'atteins mes objectifs facilement. Je réussis ce que j'entreprends. Vous avez de nouveaux projets peut-être, les vierges. On vous dit ici qu'avec cette petite affirmation ou cette prière, vous pouvez totalement y croire. D'accord ? Et on vous dit ici, pour obtenir une solution, j'obtiens la solution qui me convient et je dénoue la situation positivement. C'est génial parce que ces deux cartes vont vraiment très, très bien ensemble. Vous voyez que ce petit oracle, il est fabuleux parce que là, on parle d'objectifs et de solutions pour aller vers vos objectifs. C'est juste incroyable. Le poisson. Allez, les petits poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Pour lâcher prise et accueillir. Les poissons, alors, vous êtes peut-être trop dans le contrôle. On vous dit ici. Je lâche prise et j'accueille ce qui y est avec recul et sagesse. Excellent. Excellent, excellent. Lâcher prise. Les béliers. Qu'est-ce que nous avons pour nos amis béliers ? Pour développer son intuition. J'ai de bonnes intuitions et je m'en sers pour me guider dans ma vie. Laissez-vous guider par votre intuition. Elle sait très bien. Vous savez très bien ce qui est bon pour vous ou pas, les béliers. En fait, laissez-vous guider et n'allez pas toujours à contre-courant parce que des fois, vous êtes un peu impulsif. Vous foncez un peu et même si vous savez qu'il y a un mur au bout, vous le prenez et c'est un petit peu dommage. Mais voilà, les béliers. Alors, je parle, moi aussi, je suis un lunaire bélier, les amis. N'oubliez pas. Donc, je parle pour moi aussi. Ce n'est vraiment pas un jugement. Mais je sais de quoi je suis capable quand j'ai envie d'un truc. Des fois, je vais droit dans le mur. Mais après, je me dis, ah ben je le savais. Eh ben oui. Les taureaux. Pour croire en soi, les taureaux, il est temps de retrouver confiance en vous. On vous dit ici, je crois en moi. J'ai confiance en moi. Et j'avance positivement dans ma vie. C'est important de retrouver la confiance en vous, les taureaux. C'est très important. Décidément, je crois qu'elles sont toutes à l'envers, sauf la dernière. Je ne sais pas. Les versos. Je ne sais pas ce que je vais faire, mes oracles. Pour gérer ses émotions. Ah, les versos, on est dans les émotions. Il se peut qu'il y ait un petit peu de débordement émotionnel pour vous. On vous dit, je gère mes émotions facilement et je me sens bien. Voilà, c'est une petite prière qui peut vous aider si vous traversez un petit mouvement un peu inconfortable. Et les sagitaires. Alors, mon ascendant, ça aussi. Qu'est-ce qu'on va se prendre ? Les petits sagitaires. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Pour être dans la gratitude. Ça me plaît, moi. Je ne sais pas si ça vous plaît, mes amis sagitaires. Mais moi, en tout cas, ça me plaît. Je suis dans la gratitude et cela me permet d'avancer sur mon chemin de vie. Et c'est réel. Je suis vraiment dans la gratitude pour ce que je reçois de l'univers. Ah ben, tiens, les scorpions. Alors, les scorpions, les scorpions pour se connecter à son âme. Important. Mais des fois, c'est un peu flippant, se connecter à son âme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Des fois, on se rend compte qu'on n'est pas du tout d'accord avec elle ou qu'on veut aller à contre-courant. Donc, voilà. Ici, je vous dis, l'affirmation, c'est je me connecte facilement à mon âme et j'applique ses conseils. Voilà, voilà. Ça, c'est dit, les scorpions. Allez, les cancers. Qu'est-ce que j'ai pour mes petits cancers ? Pour se connecter à ses guides spirituels, je communique aisément avec mes guides spirituels. Voilà la petite affirmation que vous avez à dire, afin que ce soit beaucoup plus simple pour vous de canaliser, de vous connecter, mes petits cancers. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux ? Alors, pour attirer le positif, les Gémeaux, vous avez besoin de positivité. Et ici, on vous dit, je mérite d'avoir de la chance et j'attire le positif. Croyez en vous, les Gémeaux. Croyez en ce qui vous attend, croyez en vous. Et vous méritez le bonheur, la chance, tout comme les autres. Voilà, voilà. Allez, et on a les lions ici. Pour être heureux. Je suis à un tournant de ma vie et j'ai le droit d'être heureux à présent. Bien sûr que oui, les lions, vous avez le droit d'être heureux. Mais effectivement, vous êtes à un tournant de votre vie. Donc, est-ce que vous allez prendre le virage ou pas ? Là est la question. Voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. On remercie bien les guides spirituels de Géraldine qui nous ont confié ces beaux messages. Donc, voilà. Je vous invite vraiment à le commander parce que c'est vraiment de petit prix. Vraiment. Vous le trouvez partout. La fleur, les cultures, etc. Et du coup, on me dit de prendre un message collectif pour être dans la gratitude. Soyez vraiment dans la gratitude pour ce que vous venez de recevoir par ces messages. Je suis dans la gratitude et cela me permet d'avancer sur mon chemin de vie. On vous dit ici que c'est vraiment le fait d'être dans la gratitude. Se lever tous les jours et d'être dans la gratitude, déjà, d'être en vie. Voilà. Parce que pour la santé, j'ai envie de dire, là, c'est une énorme gratitude. Parce que pas tout le monde a cette chance-là. Et puis pour le reste, écoutez, moi, je dis toujours que les choses, on peut les bouger. On peut les changer et que si on est bien dans sa tête, ça ne peut qu'évoluer. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Bien sûr, si vous avez aimé, vous likez. Si vous êtes sur Insta, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez mettre un pouce. Vous pouvez commenter. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez partager. C'est comme ça que vous pouvez aider mes réseaux. Ça ne vous coûte rien. Et puis, moi, ça m'aide énormément. Plein de gros bisous. Ciao, ciao.